On chasserait les démons, c'est des gens qui sont possédés d'un esprit, on peut les délivrer. Au lieu de les tuer, il faut les délivrer. Donc nous avons un centre où nous désenvoutons, libérons les sorciers. Mais non, c'est 4000 esprits... Non, 4000 personnes délivrées de cet esprit. Non, je parle de l'esprit, donc c'est plusieurs esprits. Non, ces esprits, vous avez... Non, mais elles sont délivrées, qu'on a chassées, parce qu'elles ont des esprits en eux. C'est des personnes qui ont des esprits en eux, et que ces esprits les poussent à manger la chair humaine et à détruire la vie des personnes. Donc nous avons arrivé aujourd'hui à cette date, nous avons délivré 4132, parce que nous comptons. D'accord. Mais ce que je vais vous demander, c'est, lorsque ces personnes sont délivrées et puis peuvent, Dieu merci, mener une vie normale... Mais nous mener une vie normale ! Les esprits continuent d'errer pour chercher d'autres... Mais nous les orientons dans la mer, comme Jésus les a orientés. D'accord. Quand on les chasse, on les oriente quelque part. Il faut les orienter quelque part. Et nous en retournons dans la mer et tout ça. Et puis la personne devient utile, parce qu'elle devient maintenant utile. D'accord. Et en sortir dans une famille, c'est un danger, ça je vous assure. C'est clair. Alors c'est pour ça que vous organisez une croisade d'évangélisation ? Oui, nous avons organisé une croisade, une rétresse spirituelle. Dans d'autres centres, nous avons une centre de prière basée à Zaroco. Zaroco qui est la sous-préfecture de Iré, dans le département de Divo. Donc vous vous rendez d'abord à Divo, et un quartier qu'on appelle Conacro, dans le quartier qu'on appelle Conacro, vous allez voir, il y a des mini-carts de Iré. Quand vous descendez à Iré, demandez la gare de Zaroco. Vous prenez le véhicule, vous descendez à Zaroco, vous demandez le centre Péniel. C'est un centre où tous les sorciers, j'invite même les sorciers, parce qu'eux-mêmes ne sont pas moins victimes, ils ont été initiés. Ils ont aussi besoin d'être délivrés. Vous pouvez même venir pour qu'on puisse vraiment vous délivrer. Mais aussi, ceux qui sont aussi victimes de la sorciéerie, vous pouvez aussi vous rendre à cette rétresse spirituelle pour que nous puissions vous délivrer de ces sortes. Et c'est sur plusieurs jours, c'est du mardi 13 au samedi 17 ? Du mardi 13 au samedi 17. D'accord. Et un droit, il y a quelque chose à payer ? Non, c'est gratuit. Vous venez gratuitement, Jésus-Christ vous libérera. D'accord. Vous nous redonnez la localisation ? Oui, la localisation, c'est dans le département de Divo, dans la sous-préfecture d'Iré. Vous prenez un quart, vous descendez à Divo, vous demandez le quartier Konakro, surtout la gare d'Iré. Vous descendez à Iré, vous demandez la gare de Zaroco. Zaroco, vous descendez dans le village, il y a mon centre de prière. Appelé Pénuel. Votre mot de fin est un téléphone ? Oui, c'est pour dire Jésus-Christ est Seigneur et ça ne se discute pas. Lui seul peut délivrer les gens aujourd'hui. Le numéro de contact, c'est le 47 07 23 28. Le 07 92 99 11. Le 04 81 81 80. Très bien. Je vous remercie. Merci. Monsieur Djamal El-Khafi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe de l'étudiant marocain. Exactement. Et mademoiselle Kreni, c'est cela ? Oui, c'est cela. Et vous nous parlez du forum de l'étudiant africain. Monsieur, madame, on vous écoute. Alors, nous sommes le groupe de l'étudiant marocain. Donc, nous sommes spécialistes de l'organisation de forums de l'étudiant au niveau du Maroc où nous avons quelques 16 forums régionaux, puis un forum international à Casablanca. Donc, ce sont quelques 500 000 étudiants qui viennent visiter nos forums pour s'orienter. Aujourd'hui, nous voulons mettre cette expérience avec un grand partenaire qui est le Maroc Export. Donc, un organisme public qui aide à tout ce qui est développement de l'exportation des biens et des services du Maroc vers l'extérieur. Donc, il nous accompagne pour mener une caravane de l'étudiant africain qui a démarré hier à Dakar, donc 8 et 9, et qui passera ici sur Abidjan le 12 et le 13 à la Caïstab pour continuer sur Libreville, puis sur Brazzaville. Quel est l'objectif ? Alors, nous avons deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de permettre le contact d'une trentaine d'universités et écoles supérieures et professionnelles marocaines, donc accréditées par notre ministère de tutelle, de venir ici rencontrer les jeunes lycéens et bacheliers, leurs parents et les professeurs. Ça, c'est le premier objectif dans le sens de l'orientation, une meilleure orientation de ces élèves qui souvent viennent au Maroc en cherchant par eux-mêmes comment s'orienter. Et ça, on avait constaté que c'était beaucoup de difficultés, donc des fois même des années de perdu en étant au Maroc, en étant mal orientés. Deuxième grand objectif, c'est de mettre à disposition des écoles et universités ici ivoiriennes la possibilité de rencontrer leur homologue marocain, pour voir des possibilités de développement, de collaboration qui peuvent aller de simples échanges de professeurs ou d'étudiants jusqu'à développement des axes de recherche, des partenariats de programmes, échanges d'expertise, etc. Très bien. Et cette jeune dame ? Je vais la présenter parce que pour mener cette action-là, nous sommes là depuis une quinzaine de jours à sillonner un peu les lycées, les rues et les lieux publics au niveau d'Abidjan et de la région pour informer les gens sur cet événement. Et pour ça, bien entendu, on ne sera jamais mieux servi que par les gens qui connaissent mieux les lieux. Donc nous avons un représentant local qui nous soutient à ce niveau-là. Mais nous avons aussi une douzaine d'étudiants qui sont des stagiaires pour nous, qui nous aident à aller dans les lycées, dans les lieux publics pour informer, inviter les jeunes, parents, etc. et le grand public à venir. On vous écoute ? Et là, on fait partie. Je dirais que c'est une opportunité pour nos étudiants et aussi une belle expérience de pouvoir participer à l'organisation du Forum de l'étudiant africain. Et donc, nous sommes passés dans plusieurs grandes écoles et lycées privées et puis des écoles aussi publiques afin de mobiliser le maximum d'étudiants, le maximum d'élèves pour qu'ils puissent bénéficier des avantages de ce forum qui réunit environ 30 grandes écoles et universités marocaines qui se déplacent spécialement pour eux afin de les renseigner au maximum. D'accord. Très bien. Alors, M. Jamal Kaffi, deux questions avant de vous demander de conclure. Est-ce que les couches sont accessibles ? Et puis pendant combien de temps cette caravane va être là ? Et où est-ce qu'on peut venir à vous ? Alors, tout d'abord, la caravane, malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de deux jours pour cette première expérience puisque, comme je vous avais dit, c'est une caravane qui a commencé à Dakar et qui finira à Brazzaville. Donc, ça fait quand même plus de 15 jours que les exposants vont être là. Donc, ça se passera le 12 et le 13 à la Caïstab, donc ouvert gratuitement. 12 et 13. 12 et 13, exactement. Ouvert gratuitement toute la journée de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures, donc ouvert. Alors, en plus de ça, pour faciliter la tâche aux jeunes lycéens, nous mettons à leur disposition un certain nombre de bus qui vont aller les chercher dans leur lycée pour les ramener. Ça nous permet aussi d'organiser le flux de passage et puis de les ramener ensuite vers leur lycée. Donc, voilà en gros comment ça va s'organiser par rapport au lieu. D'accord. Et à quel numéro est-ce qu'on peut vous appeler pour vous demander ? Alors, le numéro, on peut nous appeler, enfin, il y a des numéros qui sont sur toutes nos affiches, etc. Mais on peut aussi nous appeler sur le 59 18 65 98. Donc, je répète, 59 18 65 98. Très bien. Donc, les 12 et 13 mai prochains, la Caïstab, du matin jusqu'au soir ? Oui, avec une inauguration qui va se faire le lundi matin vers 9h30 où on a eu l'accord de M. le ministre de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire et aussi notre ambassadeur du Maroc qui seront présents avec nous. Très bien. On peut reprendre le téléphone, s'il vous plaît ? Alors, le téléphone, 59 18 65 98. Très bien. Je vous remercie. C'est moi. Merci à vous également. Merci. Elle s'appelle Aïcha, la belle couilleté. C'est notre choix musical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est notre choix musical. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Zondi Les Zondi Les Zondi C'est mon bébé Populations ivoiriennes Les Zondi 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 Ils sont partis On n'en parle pas mais pourquoi 33 ans après Bob Marley continue de faire parler de lui je veux dire que moi même j'ai du mal à tant qu'adepte de reggae fana de la musique de ja à comprendre que ce monsieur continue ce phénomène perdu et alors le Temple ne voulait pas être en reste avant qu'on ne sache pourquoi Marley continue d'avoir un impact sur les gens, eh bien, le dimanche 11 mai, Ras Goody Brown, qui est une étoile montante, celui que je pourrais quand même considérer comme le chef de file de la nouvelle génération de reggae made in Côte d'Ivoire, va venir dans un live inédit rendre hommage donc au King Robin Aston Marley, dans la pure tradition du Jamaica. Et ce jour-là, je pense que pour tous ceux qui aiment le reggae, ils auront de bonnes vibes. Et ensuite, après le journal télévisé de Bille et Fer et l'hommage donc à Bob Marley, la boîte de nuit, le temple, reprend donc son programme habituel, je veux dire que ceux qui ont envie de s'éclater jusqu'à l'aube, eh bien, ils sont donc les bienvenus. Et c'est où ? Alors, le temple se trouve vers le Mahou, je crois que c'est comme ça qu'on indique, c'est dommage que dans notre pays, on est obligé de dire oui, derrière une femme qui vend du trattara, et puis bon, s'ils arrivent là, que la femme qui vend du trattara n'est plus là, c'est pas grave, mais c'est vers le Mahou. Il y a une sorte de, je ne dirais pas du refard, mais une sorte de lumière qui signale déjà la présence, et puis c'est la seule voix qui est bitumée pour aller au temple. Je pense que la direction du temple a pris toutes les dispositions pour donner le respect qui revient donc à tout client qui vient dans notre voie de nuit. Et c'est demain. Je voudrais que tu y sois, et ça va être l'occasion pour moi de te dire que je t'aime, Marie-Anne. Tchandji. D'accord, heureusement que je ne suis pas claire, j'aurais rougi, mais là, bon, Dieu merci avec mon teint, je ne peux pas rougir. Je peux te le dire, non, que je t'aime. Ah, d'accord. C'est une opportunité que le Cantaproduction et le Temple discothèque donnent à tous ceux qui sont ferus de l'humour de venir suivre un véritable journal télévisé, financé par le pouvoir et l'opposition. Très bien. Le téléphone, s'il vous plaît ? Le téléphone, il doit être là, je crois. Ici, on a le 01015399. C'est ça. 01015399. Merci. Et merci pour ma belle déclaration. Merci. Vous allez alimenter encore l'étoile. Oui. Pasteur Alberto. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Et le pasteur Philippe d'Asilva. Bonjour, monsieur. Amen. Très bien. C'est le jour de la prophétie. C'est au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé-Renaud. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes ici, encore une fois, pour dire à nos fraises et serres ivoiriennes de ce grand événement qui sera fait ce dimanche, le 11 mai, où tous les membres auront les opportunités de trouver leur délivrance. Parce que quand on parle de prophétie, nous sommes en train de parler de la proclamation de délivrance totale. La proclamation de délivrance avec l'autorité de Dieu. Et nous sommes prêts, nous sommes en train de nous emprunter pour ce grand jour, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les hommes de Dieu. Nous sommes en train de prendre la disposition pour recevoir nos événements. Peu importe si vous êtes déjà membre de l'Église universelle ou pas, peu importe votre croyance, votre religion, ce que nous voulons savoir, si vous êtes fatigué. Parce que la parole de Dieu dit, venez à moi, tous ceux qui sont fatigués. Si vous êtes fatigué, vous avez des problèmes, problèmes que vous savez qu'un homme ne peut pas régler. Mais nous avons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui peut changer votre vie, un Dieu qui peut véritablement vous guérir. Peut-être que vous êtes malade, vous avez parcouru partout pour trouver la guérison, vous n'avez pas pu trouver la guérison. Mais nous avons le moyen. Le moyen se trouve dans la parole de Dieu, dans la prophétie de Dieu. Et ce dimanche, c'est l'opportunité du changement de votre vie. Nous avons ici aussi le passé Philippe. Nous allons prophétiser, parce que Jésus a dit que tout est possible, c'est lui qui croit. Et nous croyons que la prophétie va s'accomplir. Dimanche, c'est le jour de la prophétie. Nous allons déterminer et nous croyons que la vie de chaque personne va changer. Combien de personnes, excusez-moi madame, combien de personnes ont reçu déjà plusieurs prophéties, plusieurs paroles, plusieurs promesses, mais n'ont pas pu recevoir. Pourquoi? Parce qu'il faut croire, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et il faut aussi que le prophète proclame ça avec autorité de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer pendant un mois, juste pour ces grands jours. Ce dimanche, le 11 mai, à partir de 7h du matin, la première séance où vous aurez l'opportunité de trouver le Dieu vivant, le Dieu capable de changer votre vie. C'est à partir de 7h que vous en avez? À partir de 7h, nous avons la première séance à 7h. Et la deuxième séance sera à partir de 9h30. Oui, c'est vraiment un grand jour. Peu importe où vous habitez, vous qui nous écoutez de loin ou de proche, vous êtes nos invités. Seulement pour dire aussi que cet événement va se passer dans tous les temples de l'Église universelle du royaume de Dieu. Peut-être que vous nous regardez à partir de l'intérieur, là où se trouve, ou bien là, à l'intérieur, se trouve un temple. Vous pouvez chercher aussi un homme de Dieu et participer de ce grand événement. Du téléphone? Ok, nous avons le contact ici pour toutes les informations. Vous pouvez nous contacter le 56, 32, 33 et 23. Nous avons aussi le 49 05 92 06. Je vous remercie. Et nous nous trouvons là-bas au Carrefour Rénole, à Djamé, je ne sais pas, à Djamé Liberté. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez arriver là-bas au Carrefour Rénole, au Cénacle du Saint-Esprit, ce dimanche à partir de 7h du matin. Merci bien. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous. L'ambassadeur, Ras Juliane. Bonjour, Maman Marianne. Bonjour, Excellence. Merci beaucoup, Maman Marianne. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Il faut dire que je suis sur le plateau pour rendre hommage aux femmes, aux grandes femmes, qui prennent beaucoup d'initiatives, comme vous, telles que aussi Maman Dagry Geneviève, qui est le 24h Reggae, et comme Maman Névi Gert, qui est la présidente de l'Oremsi. Et cette grande organisation et cette famille de Reggae Maker fait le grand concert dédié au Père de la Paix, Bob Marley, ce concert de la paix qui se fera à Yopougon, à la place Figayou. Donc, voilà, c'est ça que je suis là. C'est le concert de la paix. Oui, c'est le concert de la paix. Alors, qui sont les têtes d'affiches à ce concert? Mais il y a mon frère de tous les temps, Ahmed Faraz, Kaloudja, Rasgoudi Bran, Larry Chek, moi-même, Jim Kamson et toute la grande famille de cette organisation Reggae Maker d'Abidjan. D'accord. Et c'est quand cet événement? Ça se passera le 10 au 11. Le 10 au 11, 24h de concert, oui. Et vous avez dit que c'est où? C'est à la place Figayou, en très libre. En très libre? En très libre, voilà. Donc, en très libre, nous allons montrer notre culture, notre musique, qui est une musique réconciliatrice au peuple, opprimé, au peuple, qui attend ce faire, voilà, qui vient de s'harmoniser avec le son et la guitare de notre musique. D'accord. Donc, on est de combien aujourd'hui? Nous sommes au 9 aujourd'hui. Donc, c'est demain? C'est demain. Demain? Demain, comme à la place Figayou, à 15h, ça démarre. 15h, ça démarre. Sans faute. D'accord. Et l'appel a lancé? Oui, j'ai un appel à lancer au public ivoirien, au public abiganais, au public de Yopougon, et à tous les bramosos et tous les bramagos, comme le dire le père Dady Blondie. Et tous mes frères qui aiment la musique, tous ceux qui n'aiment pas cette musique, d'être là, ils vont mieux communier, ils vont sentir le somme 150 et le somme 98. C'est quoi? C'est le somme 10, là? Le somme 151, le somme 98, verset 4, ça nous dit, louons l'éternel Dadya tout-puissant avec les tambours et la harpe au Saint-Barsono. Ça, c'est dans quel livre? C'est dans la Bible, le somme. La Bible? La Bible. D'accord. On dit de louer Dadya dans la Bible. Oui, on dit louer Dadya. Dadya, c'est le nom de Yahvé. C'est le nom de Yahvé qui a contraté, qu'on appelle Dadya. Ah, d'accord. Voilà. Je pensais qu'en fait, quand vous vous disiez Dadya, vous ne faisiez pas allusion, si, exactement. C'est le même Dieu compris. Peut-être que certains messagerent dans leur passage pour des besoins économiques qu'on falsifie un peu le message. Donc, nous disons ce qui est réel et ce qui est vrai. Je pense qu'au monde, il doit savoir les choses. D'accord. Donc, comme vous dites Dadya, vous parlez de Dieu aussi? De Dieu? Non, non. Aucun être suprême ici, c'est des hommes qui est créatifs, qui est créatifs de Dieu, qui ne peut ignorer l'éternel. Si il ignore l'éternel, je pense que son âme... Mais comme vous dites Dadya, Rastafa, Rastafa? Dadya, Rastafa, Rai, Dieu par ta puissance créatrice. Parce que Rastafari, en langue amérique, signifie Dieu créateur ou celui qu'on va craindre. Ce n'est pas yéyé, ce n'est pas boucan, c'est une réalité. Rastafari veut dire Dieu créateur en langue amérique. C'est pour ça que, maman, dans la vie antique, il y avait le ghez. Le ghez fut parlé en Éthiopie. Le ghez a engendré la langue amérique. La langue amérique a engendré la langue hébreu et la langue hébreu a engendré la langue arabe. Quand il dit Haïli, c'est là, c'est qu'il vient d'Eli. Et en arabe, on dit Hala. Ok. Rastafa. Dadya, Rastafa. Merci ma mère. D'accord. Donc, nous remercions tous nos partenaires. On remercie beaucoup la RTI, M. Déméxan. Vous-même aussi. Ensuite, M. Gilbert Kafanakone, le maire de Yopougon, qui va mettre une sono et un podium à notre disposition. Donc, à partir de 15h, tout démarre. D'accord. Et vous nous rappelez le lieu ? À la place Figayo de Yopougon. Le téléphone, s'il vous plaît ? Le téléphone, c'est le 0755 1209 et puis le 0705 85 77. Exactement. On vous prend 0705 85 77 et le 0755 1209. Merci beaucoup. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Bienvenue ton foyer. Bénisse ta fonctionnelle respectueuse. Diyak Rastafara. Diyak Rastafara. Merci, ma mère. Élodie Zogbo. Quelle est ce large sourire. Quels sont les bonnes nouvelles ? Vous êtes accompagnée de Kandia Traoré. Oui, Kandia Traoré, pour les pro-fans, c'est un footballeur. Il va un peu vers la retraite. Après avoir fait... Si Yann ? Si. Là, il sourit et là, il a... Il faut qu'elle le sourire. Non, 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 il faut qu'on dise à lui. On lui a dit que c'est beau comme ça. Voilà, mais il reste jeune. Je tiens à le dire. Il tente, pourquoi pas, un investissement, une reconversion. Il ouvre un des plus grands pressings, on va dire, d'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est un... On l'appelle le pressing géant. Et le nom, c'est le pressing des anges. Donc, quand il parlait de Diyak tout à l'heure, je dis, bon, ok, on va rester dans le ciel entre Dieu et les anges. Et le pressing des anges qui fait son ouverture demain. Mais avant de parler de demain, quelle est cette particularité que ce pressing aurait ? Quand bien même son propriétaire serait un footballeur, quelle est la spécificité ? D'accord. Dans le cadre de son métier, il a eu l'occasion de beaucoup voyager. Donc, il s'est rendu compte qu'il y a, on va dire, il y a pressing et il y a pressing. Je sais qu'on est nombreux à avoir eu des soucis avec notre pressing. Tu déposes ton vêtement, tu reviens, ah, on a perdu le vêtement. Et donc, chez nous, au pressing des anges, c'est une histoire de 24 heures chrono. C'est-à-dire, vous déposez votre linge, on le chouchoute, on s'en occupe, on vous le rend en 24 heures. C'est pas... Ailleurs, on appellerait ça un lavage express. Mais non, nous, c'est automatique. Autant on peut aller chercher le linge, s'il est en quantité, et vous le livrez 24 heures plus tard. Ou soit, vous l'emmenez et vous venez chercher. D'accord, on voit déjà qu'il y a un matériel de poids. Et les machines sont... Il y a énormément de matériel, on le voit à l'antenne. On va lui prendre quelques mots. Bien sûr, Candia. Alors, Candia, dites-nous tout. Généralement, quand on pense footballeur, on pense retraite précoce, c'est vrai. Mais on pense plutôt à un club, ce genre de choses, un club pour la relève, tout ça. Mais pressing, ça a l'air inattendu. Oui, c'est vrai que c'est un peu différent de ce que tout le monde pense. Donc, voilà, le football, ça reste quand même quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans la vie. Donc, j'ai décidé de faire ce pressing parce que je pense que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on a besoin d'avoir des trucs un peu plus... S'il faut dire, plus modernes que ce qu'on voit d'habitude. Donc, j'ai décidé de faire ce pressing parce que à chaque fois que je venais en vacances, quand je voulais laver mes affaires, il fallait attendre une semaine, deux semaines de délai. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un truc un peu dans ce genre. Mais c'est sûr que le football, je ne vais pas le lâcher, je vais le suivre, je continue à le suivre. Et donc, comme elle le disait, comme je suis en train d'aller à la retraite, donc je prépare quand même un peu... Ah, il ne l'a pas apprécié. Non, non, j'apprécié, il n'y a pas de souci. On va riguer ça derrière. Non, non, il n'y a pas de souci, ça va, j'ai quand même 30. Non, mais quand on dit retraite, moi je m'attendais à avoir un barbu et tout. Non, 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 non. Barbe blanche, je précise. Non, oui, mais lui-même, je m'étonnerais qu'il a une barbe blanche un jour, il a un problème. Donc, voilà, Mariam, c'est samedi, hein. Samedi 10 mai à partir de 8h. Et c'est où ? C'est situé Cocody, en gré 7e tranche, pardon, juste en face de la COPEC. D'accord. Sur le boulevard de Versailles. Sur le boulevard de Versailles. Je suppose qu'il y a une grande capacité d'accueil. Parce que les personnes vont y faire les nombreuses. Et il y a quelque chose qui est bien, tu sais quoi, tu sais, tu t'ennuies, tu peux rester et puis tu regardes à travers la baie vitrée, ton linge est en train de se faire chuchouter. Chuchouter. Voilà, on voit tout, rien n'est caché, tout est là, tu... C'est un peu comme les lavomatiques, là ? Ouais, à peu près. À peu près. Comme par rapport à créer quand même des emplois, quand même en Côte d'Avo, il a fallu qu'on prenne quand même du personnel et puis bon, quand même chuchouter, quand même la clientèle, parce qu'il faut quand même ça. D'accord. Et je tiens à préciser que j'ai testé, moi j'adore les serriettes blanches. Et on sait qu'au bout d'un moment, le blanc devient mi-blanc. Donc j'ai tenté, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, le linge est revenu complètement d'un blanc immaculé. Tu as testé les prix aussi ? Non, non, ça, ça m'est dégagé. Les prix ? Ah, mais on a mis des prix, parce que c'est intéressant. Non, mais on défie toute concurrence, ne t'inquiète, avec ce qu'on a. Par exemple, là, je porte une tenue en basin. En basin. Pour la faire amidonné et tout, c'est possible aussi ? Oui, oui, tout est possible. Seulement que, voilà, je pense que les prix sont pareils à peu près comme tous les prêts signés ici. D'accord. Seulement, l'avantage que nous, on a, c'est que tu as ton linge qui est livré à moins de 24 heures ou soit plus tard. Parce qu'on a les camions de livraison, on a les ramassages, tout et tout. Donc, c'est le délai qui fait la différence. Qui fait la différence, d'accord. Ce n'est pas express, donc ce n'est pas plus cher. D'accord. Parce qu'on a le lavage simple, lavage express. Mais au moins, les délais sont plus courts. Plus courts, 24 heures. Donc, on invite tout le monde demain samedi 10 mai à partir de 8 heures à Cocody, en gris 7e tranche, en face de la COPEC. Les numéros de téléphone sont les suivants. Vous invitez tout le monde, c'est-à-dire ? On vient avec le linge ? Ou bien c'est une cérémonie d'ouverture ? Ce serait bien déjà de venir voir. D'accord. Mais non, bon, il y a des gens qui sont comme moi. Moi, je viens avec tout mon linge. De toute façon, j'en ai plein là-bas. Je tiens à préciser que pour l'ouverture, comme on le commence samedi à 8 heures jusqu'à 19h30, les premiers qui vont poser les lignes seront à 50% de réduction. D'accord. Donc, à partir de là maintenant, chacun pourra déposer son linge comme il peut. Mais en tout cas, pour l'ouverture, juste de 8 heures jusqu'à 19h, il aura quand même 50%. 70% ? Voilà. Donc, on vient avec le linge ? On vient avec le linge. Très bien. Possibilité. Vous nous redonnez la localisation ? Donc, je répète, ça se trouve à Cocody, Angré, 7e tranche, en face de la COPEC. D'accord. Mais on peut appeler, pour les gens impatients, là. On peut appeler pour dire, moi, je viens avec tel nombre de linge et comme ça, nous, on vous cherche dans la foule. Il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez nous appeler au 22 50 96 44 ou au 07 75 64 29. Pour prendre les anges. Pour prendre. Au 22 50 96 44 ou au 07 75 64 29. Je vous remercie. On t'attend. Merci. Avec grand plaisir. A demain, alors. Je serai un parfait exemple à l'antenne. On adore ça. On aime les challenges. Ok, merci. Nous, nous sommes au terme de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Mais dès lundi, il sera en compagnie de Caroline Dacilva. Lundi, mardi et mercredi, je me ferai un plaisir, jeudi et vendredi, de vous retrouver. D'ici là, vous prenez soin de vous. Et des autres. Au revoir. Au revoir. A chaque problème, sois serein Il y a toujours solution, ça se fera Écoutez les conseils, ça te fera du bien Mais je te dis, ça te fera du bien En tout cas, en Noël, c'est ça même C'est vrai que parfois, nos problèmes Nous amènent pas à sourire, mais on doit se mettre au-dessus Pour le net, quoi, du mat, Dieu, et du rêve C'est vrai que parfois, nos problèmes Nous amènent pas à sourire, mais on doit se mettre au-dessus D'un dingue sans, le génie parmi les hommes Quand il y a des problèmes, et que tu n'as pas de solution Tu ne peux pas manger, à cabinet, tu dépéris Tu ne peux pas dormir, tu penses à tes problèmes Moi j'ai vu, j'ai entendu Et j'ai écouté, à cause des problèmes Qu'il y a des gens, qui se sont donné l'amour L'officien, la valeur sur Even if your life is hard, never despair go forward Everything gonna be alright, but they go so bad, but they so gladio L'original Mariquezontadio Qu'est-ce que ça, Mariquezontadio Problé ça change, non ? T'arrêtez Problé ça change, non ? T'arrêtez Qu'est-ce que ça, quand tu n'as pas l'argent ? Tu as un peu de problème, quand tu n'as pas des sous Tu as un pronomis Aïdoti Tu t'es trop à Aïdoti Aïdoti Et ton fils Aïdoti Aïdoti Je n'ignore pas si Aïdoti Aïdoti Salut mon calo Aïdoti Aïdoti Sous-titrage ST' 501